... Nous allons ouvrir les rencontres avec un film très remarqué au dernier Festival d'Annecy, qui est à l'affiche dans nos salles de cinéma actuellement. Enfin, dans les meilleures salles de cinéma. Il s'agit bien sûr du petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? On a envie de chanter tout de suite. Et c'est Dimitri Granovski qui va dialoguer avec la co-réalisatrice du film, Amandine Fredon, sur la transposition à l'écran de l'œuvre de Sempé et Goscinny. Je vous passe la parole. Finalement, on ne peut pas attendre pour être heureux. Être heureux, c'est maintenant, Amandine. Quel plaisir de t'accueillir et de, tous ensemble, être en plein dans l'actualité, puisque, effectivement, le 12 au soir, ou même l'après-midi, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Le petit Nicolas était sur les écrans, après avoir reçu le cristal au Festival d'Annecy, ce qui n'est pas rien. Et puis, après, des événements malheureusement un peu douloureux, même très douloureux, le départ de Jean-Jacques Sempé, le 11 août. Et puis, un événement aussi plutôt positif, c'est au musée Grévin. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a la sculpture du petit Nicolas qui est rentrée au musée Grévin le 26 septembre. C'est précis. Donc, sans plus attendre, nous allons découvrir ce travail qui est un énorme challenge d'un point de vue de l'animation. D'ailleurs, que, finalement, on n'en aurait peut-être pas parlé ici, parce que vous allez découvrir quelque chose à propos du fait que ce soit devenu de l'animation et pas de la prise de vue réelle. Avec des micros, j'ai trois micros. Ah si, ça y est. Désolé. Bonjour à tous. Donc, enchanté d'être ici parmi vous et puis de présenter l'envers du décor, finalement, de ce film que j'ai co-réalisé avec Benjamin Massoubre et qui est sorti ce mercredi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que, comme disait Dimitri, au départ, ce projet, c'est Anne Cossini qui a eu l'idée de rendre hommage à son père et à Jean-Jacques Sempé. Et au départ, ils avaient prévu de prendre des images d'archives avec des petites nouvelles du petit Nicolas. Donc, des images d'archives des auteurs. Et finalement, avec les producteurs, ils se sont dit que ce serait beaucoup plus sympa et vraiment de donner un hommage encore plus fort aux auteurs en faisant tout en dessin. D'où l'idée d'inclure, en fait, des séquences du petit Nicolas avec des séquences des auteurs, comme vous allez le voir. Voilà. Alors, les producteurs sont venus te rencontrer, rencontrer Benjamin. Comment se sont passés les premiers instants de la découverte du fait que « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux » deviendrait un film d'animation ? Alors, la production, en fait, j'avais commencé à faire quelques essais à Valence, puisque je suis originaire de Valence, avec le studio Foliascope. Et finalement, c'était une coproduction avec les producteurs on-classique de MediaOne et Bidibull au Luxembourg. Et ces deux producteurs se sont vraiment battus pour que le projet existe, parce que même si on part avec des livres qui sont hyper connus, on a eu du mal à monter ce projet et à ne pas avoir que des séquences du petit Nicolas, mais à mettre aussi les auteurs dans ce film. Donc voilà, l'enjeu, c'était vraiment ça aussi. Oui, parce que c'était pas une redite des films en prise du vu réel du petit Nicolas. C'était vraiment une oeuvre finalement complètement originale de raconter finalement la naissance du petit Nicolas par la rencontre de deux êtres exceptionnels, René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Oui, complètement. Donc, en fait, on a une petite photo de ces deux auteurs. Et on a eu la chance, en fait, de travailler avec Anne Goscinny, qui est... Je tombe sur la même bonne image. Avec Anne Goscinny, qui a co-écrit le scénario avec Michel Fessler. Et pour nous, avec Benjamin, c'était vraiment un atout parce qu'en fait, on devait donner vie à deux personnages que l'on n'a pas connus. Et elle, elle les connaît très bien. Donc pour nous, c'était important de voir comment ils bougeaient, de voir des vidéos, d'avoir accès à des photos, des lettres, voilà, pour pouvoir créer cette émotion que l'on a mise dans le film. Mais vous avez dû, en discutant avec Anne, de voir partager ce que René Goscinny, son père, qu'elle a perdu quand elle avait 9 ans, représentait pour elle. C'était dire, c'était un challenge pour toi et Benjamin, et plus toute l'équipe. Mais c'était aussi un challenge pour elle de s'ouvrir à une approche créative venant de vous. Oui. Alors on est du mal à se rendre compte, mais Anne Goscinny, voilà, a perdu son père à l'âge de 9 ans et sa mère quelques années après. Donc pour elle, c'est un traumatisme qu'elle a. Et puis elle fait tout, elle passe sa vie à mettre en valeur l'œuvre de son père. Et donc voilà, c'est très, très émouvant pour elle. Donc d'être impliquée dans le projet comme elle a fait, il y avait des capes à passer. Et pour elle, c'était, elle avait l'envie de rendre hommage et à la fois, avec Benjamin, on avait envie de chercher dans la vie des auteurs pour faire ressurgir ce qui pouvait être émouvant. Et voilà. Et donc, ce faisant, il y a eu un scénario, un scénario qu'elle a développé avec Michel Fessier, Fessler, pardon. Désolé. Pardon. Ça pourrait être une blague de Goscinny, ça. Ça pourrait être une blague, oui. Sachant, bon, il y a quelques petites choses derrière. Et il a fallu à un moment donné y associer, en fait, il a fallu, ça s'est fait, je crois, relativement naturellement, y associer Benjamin Massouvre. Comment ça s'est passé ? Oui, alors pour vous raconter un petit peu, donc moi, j'ai plutôt réalisé des séries pour la télé et sans vraiment le vouloir, mais j'ai fait plutôt des adaptations de bandes dessinées comme Ariole de Marc Moutavant et Emmanuel Guibert et également Tu bois moins bête de Marion Montaigne. Et donc pour moi, c'était tout naturel de m'attaquer au petit Nicolas et de lui donner vie. Donc je suis beaucoup travaillée avec Folle Images et Benjamin Massouvre, lui, les monteurs de formation et donc il a monté J'ai perdu mon corps, Le sommet des dieux, donc pas mal de films. Et voilà, de se retrouver sur ce projet était super intéressant puisque la construction du film était un peu compliquée. Le gros enjeu, c'était de mélanger ces deux mondes. Donc je vais vous faire voir quelques images, de mélanger le monde des auteurs et le monde du petit Nicolas. Et donc on peut peut-être montrer un petit extrait pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Qui a vu le film ? Je ne sais pas. Ah si, il y a quelques-uns quand même. Oui, parce qu'on l'a présenté à Annecy. La première fois, c'était à Cannes, après à Annecy. Donc quelques-uns. A Angers, il n'y a pas longtemps, au cas de son coup. Alors, un petit extrait. Voilà, pour vous donner une petite idée. Alors, avec Amandine, ce qu'on souhaitait vous proposer, c'est que vous puissiez poser de brèves questions en cours de présentation, comme il y en a beaucoup qui ont vu le film. Ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qui vous a peut-être préoccupé et quelles questions vous pouvez vous poser pour finalement une transcription très complexe de l'histoire de René et de Jean-Jacques et puis de la naissance du petit Nicolas. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, vous levez la main, on vous porte un micro. Et voilà. Donc, parti pris, narratif, inédit, oui, certes. Comment vous êtes senti par rapport finalement à ces deux monuments, on peut dire des monuments qui sont René et Jean-Jacques, comment vous avez été accueillis dans leur univers ? Qu'est-ce qu'on vous a ouvert comme porte pour finalement les rencontrer et que vous vous imprégniez d'eux-mêmes ? Oui, complètement. L'enjeu, c'était de donner vie à ces deux auteurs. Et alors, on était à la fois stressés parce qu'on se dit « Waouh, la barre est haute » parce qu'on est obligés de dessiner Sampé et Goscinny dans le style de Sampé. Donc c'est quand même un peu fou. Et elle est à la fois super motivée de leur donner vie. Donc voilà, on va vous faire voir quelques images où en fait, par exemple, Anne Goscinny, elle nous a montré les objets, le bureau de René Goscinny avec les objets, son étui à cigarette. Il a une petite cocotte en papier sur son bureau. C'est une cocotte en porcelaine que Gottlieb lui avait offerte. Enfin voilà, il y a tous des petits symboles comme ça dans sa bibliothèque. Bon là, on ne voit pas sur cette image, mais dans sa bibliothèque, il y a un bateau parce qu'il était fan de bateau. Enfin voilà, on a essayé dans l'image d'avoir vraiment des références réelles des deux auteurs. Pareil pour Jean-Jacques Sampé, on a mis des affiches de la musique. Il adore la musique, donc des musiciens qu'il adorait. Il adorait le jazz en particulier. Oui, oui, exactement. On en parlera de la musique après, mais oui, oui, c'est ça. Donc on s'est vraiment inspiré de tout ce qu'on avait, de tous les éléments pour recréer leur atelier et leur bureau qui sont importants dans le film que l'on voit assez régulièrement. Alors, on va voir, voilà, ces deux univers, d'un côté, l'univers des auteurs et puis, l'autre côté, l'univers du petit Nicolas. L'univers, donc, dessiné, créé, ressenti par Sampé, peut-être tu peux nous emmener voyager dans cet espace. Oui. Donc au tout départ, on s'est dit, bon, on va avoir deux parties, les auteurs et le petit Nicolas. Et on avait commencé à dessiner les auteurs dans le style du petit Nicolas, façon le bouillon, la maîtresse, voilà, les personnages comme ça. Et après, on s'est dit, mais on va trop se perdre. Il faut avoir deux univers complètement différents. Et on a travaillé avec Furcy Tessier, qui est directeur artistique, qui a travaillé sur J'ai perdu mon corps, notamment, et avec lui, on a poussé pour essayer de trouver deux ambiances différentes. Donc on a fait le monde des auteurs, on s'est vraiment inspiré des images de New Yorker que Sampé a illustrées dans ses couvertures. Et le petit Nicolas, on s'est dit, mais le petit Nicolas, il faut qu'on reste comme si on plongeait dans le livre. Et à la base, le petit Nicolas est en noir et blanc. Donc on s'est dit, est-ce qu'on le fait en noir et blanc ? Si on veut être fidèle, on va faire comme ça. Et finalement, on s'est dit, bon, noir et blanc, ça va faire un peu mal aux yeux à l'écran. Donc on s'est dit, il faut mettre des petits tâches de couleurs, mais pas remplir. Et donc on est parti sur ce que vous voyez à l'écran, beaucoup de blancs avec des petits tâches de couleurs, des couleurs d'aquarelle qui apparaissent. voilà, pour être fidèles à cet univers. Est-ce qu'on pourrait parler finalement de ces espaces un peu blancs comme des espaces de silence, des espaces qui ouvrent à l'imaginaire, c'est-à-dire de pouvoir se projeter dans l'image ? Oui, alors quand on s'est attaqué évidemment au dessin, à l'adaptation des dessins de Sanpé, pour le petit Nicolas, il a vraiment inventé une perspective, il n'y a que lui qui a fait ça, avec beaucoup de blancs, le vide est aussi important que le plein. Et souvent, ces personnages, comme vous voyez là, les personnages, ils sont souvent avec du blanc autour pour les mettre en valeur. Là, par exemple, le photographe, il n'a rien à côté de lui parce qu'on met le focus sur lui. Et en fait, quand on a commencé les décors, souvent les équipes de décors faisaient tous les dessins, à l'école, on faisait toutes les briques, toutes les tuiles, et après, il passait un temps fou à effacer. Avec Benjamin, on leur disait non mais vas-y, efface encore là, efface. Donc il rigolait parce qu'il dit j'ai passé toute la journée à faire ce dessin et tu me dis d'effacer. Mais en fait, pour arriver à avoir le style de Sanpé, on a été obligé de faire ça, ce processus-là, pour arriver à faire quelque chose d'aussi simple. Parce que quand on regarde le dessin de Sanpé, on a l'impression que c'est facile à dessiner, c'est simple. Et quand on le fait, en fait, on fait trop de traits. Et lui, il arrive à l'essentiel. Des fois, pour juste suggérer l'école, il met juste la cloche, quelques briques, et on sait que c'est la porte de l'école. En fait, on est dans la ligne qui évoque, qui narre, en fait, très brièvement, le sens de l'image. Le fait qu'il y ait juste un peu de couleurs, c'est une manière aussi de retranscrire les univers, les émotions qui peuvent être ressenties par les auteurs. Un peu de nostalgie, parfois, un peu de tension, un peu de poésie. Oui, en fait, dans ces dessins, on a vraiment ce côté poétique, et l'humour et la poésie. et notre pari, c'était d'arriver à faire ça, d'avoir quelque chose de très simple, d'arriver à simplifier les choses, de ne pas trop surcharger. Comme là, vous voyez, de ce côté, il y a l'original de Jean-Jacques Saint-Pé et nous, notre version du film. Il y a aussi un truc qui était très important dans les dessins de Jean-Jacques Saint-Pé, c'est qu'il fait souvent des formats verticals et nous, notre écran, il est horizontal, donc il a fallu vraiment adapter pour le format du cinéma. C'est le format français, l'italien, presque. Oui, c'est ça. Par contre, une question qui peut être intéressante, c'est qu'on a des dessins qui sont statiques, les dessins de Saint-Pé, qui, dans notre imaginaire, s'animent. C'est-à-dire, quand on les voit, on imagine le mouvement, le déplacement dans l'espace des personnages de Saint-Pé, mais quand on est animateur, c'est une autre histoire parce qu'il faut le faire vraiment, sans se tromper. Alors, comment ça se passe ? Ah oui, en fait, on a fait aussi, pour différencier ces deux mondes, donc vous avez vu, graphiquement, c'est un peu différent. je ne sais plus, je suis mis des images, mais... il a fallu trouver aussi un style de mise en scène et d'animation différentes des deux univers. Et pour le petit Nicolas, on a découvert que les dessins originaux, ils sont vraiment petits. Le petit Nicolas, il est vraiment minuscule. Les dessins, ils sont vraiment ce format-là. Et on s'est dit, waouh, en fait, quand il dessine le petit Nicolas, il fait à la plume et il y a le côté très vif de la plume qu'il fallait qu'on retrouve. Donc, on a demandé aux animateurs de dessiner pareil, de dessiner petit. Et même dans la mise en scène, dans l'univers de petit Nicolas, on a souvent des plans larges, on n'a quasiment pas de gros plans. Et voilà, il a fallu réinventer un système pour que ça puisse marcher. Et au départ, on s'est dit, waouh, raconter les histoires du petit Nicolas sans gros plans, sans trop découper, en gardant le petit Nicolas qui soit petit, puisque ça s'appelle petit Nicolas, il fallait le garder petit dans l'écran. Donc, ça nous a fait un peu cogiter pour arriver à trouver un système. Et là, vous allez voir aussi, même si les décors, quand les personnages partent, il y a le trait qui s'efface et la couleur qui s'en va aussi. Donc, c'est un procédé qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à trouver cet effet. il y a des images qui montrent ça, je pense. Alors là, je voulais vous montrer ça parce qu'il y a très peu de dessins de petit Nicolas en couleur. Et là, par exemple, juste de ce côté-là, c'est un dessin original de Jean-Jacques Sempé en couleur. Donc, c'était sympa de voir son travail. et on a utilisé aussi tous les procédés de narration de Jean-Jacques Sempé, par exemple, les bulles. Dans le film, on s'est dit, mais ça, c'est génial d'utiliser les bulles, d'avoir la pensée contradictoire entre les parents et le petit Nicolas. Et donc, on a fait des bulles animées avec le même procédé qu'il avait mis en place. Vous avez pu travailler, évidemment, avec Jean-Jacques pendant la réalisation du film. Comment se passait le dialogue avec lui ? Il aimait l'animation, ça, je le sais, mais on le sait. Mais comment c'était pour vous ? C'était un vieux monsieur, il était déjà bien afflébli, mais on a pu quand même au moins le rencontrer et lui présenter nos planches avant de commencer le film. Donc, on voulait vraiment le faire valider, lui, son dessin à lui, et lui montrer les décors et les personnages. Et c'est la première personne à qui on a montré le film une fois qu'il était fini. Donc, c'était très, très émouvant de lui montrer le résultat. Alors, on va arriver, si je ne me trompe pas, avant le color script. Je vais voir quelques images de travail. Ça, c'est des décors du petit Nicolas. Donc, voilà, on voit bien les faits où on a tout dessiné et après, on efface les lattes de plancher, le mur, des éléments pour être vraiment le plus simplifié possible, de ne pas trop en rajouter. Là, vous avez les versions en couleurs. voilà, la partie petit Nicolas, il y a vraiment beaucoup de blanc et des couleurs un peu pastelles, plus claires que le monde des auteurs. et après, on arrive au monde des auteurs et là, on s'est vraiment inspiré des dessins de Sampé. Par exemple, sur ces exemples-là, on s'est pas inspiré forcément du dessin lui-même mais des couleurs, les couleurs qu'il utilisait, les ambiances, les ambiances dans le café, les parties de New York, de Paris. Là, par exemple, vous avez vraiment l'exemple où on a vraiment repris quasiment le même café, le même design des chaises, les arbres qui mangent un peu le décor. Voilà, le café, pareil, là, c'est un plan du film où on a utilisé les mêmes nappes qu'un dessin. Donc, des fois, en fait, on prenait des petits morceaux, en fait, on a fait plein de dossiers avec tous les dessins de Jacques Sampé, un dossier maison, un dossier Paris, un dossier arbre, un dossier véhicule, un dossier personnage, enfin, c'était un boule de fou parce qu'il y a 10 000 dessins, même beaucoup plus. Et voilà, donc ça vous donne un exemple de comment on s'est inspiré pour arriver à faire les plans du film. Et pendant que vous créez, par exemple, ici, ces décors, vous remettiez dans l'ambiance de la rencontre de Jean-Jacques et de René, c'est-à-dire dans cette connivence, cette chaleur, ces verres échangés, pas que des verres poétiques, mais des verres probablement parfumés et alcoolisés, et où, justement, se généraient des idées d'histoire et puis partager des souvenirs aussi parce que dans tous les décors qu'on voit, on voit du New York, on voit peut-être des choses qui pourraient évoquer l'Argentine. Ben voilà, ici on est clairement dans New York. ça devait être aussi quelque part vous alimenter dans une sorte d'excitation de partager leur histoire. Oui, le film raconte aussi une histoire d'amitié, le petit Nicolas est né de cette amitié très forte, ils se sont rencontrés à l'âge de 20 ans à peu près, Agostini était un peu plus âgé, et ils sont restés amis toute leur vie, même s'ils n'ont pas travaillé en continu ensemble, mais ils ont des liens très très forts, et par exemple la dernière séquence de la fin du film qui se passe dans la brasserie, on s'est inspiré d'une lettre que Anne Goscinny nous a partagée et c'est une lettre que Sampé écrit au décès de René Goscinny et quand on l'a lue elle est tellement émouvante qu'on s'est dit avec Benjamin mais il faut arriver à trouver cette émotion dans le film et comment faire pour avoir cette première émotion et la transmettre dans le film et donc on a carrément mis en scène ce qu'il raconte dans la lettre pour que ça soit le plus authentique possible et le plus émouvant possible. Donc ce qui veut dire que dans cette réalisation vous avez vécu des mouvements forcément extrêmement émouvants qui vous ont inspiré aussi d'un point de vue artistique dans le développement de cette réalisation. alors ce qui va nous amener je vais vous faire voir un peu le color script donc ça c'est un exemple de décor d'extérieur avec toutes les ambiances le bureau de René Goscinny donc on s'est inspiré de ce qu'il avait puis on l'a un peu aussi imaginé et on a dans le film des ambiances très très différentes puisqu'on est à Paris à New York on vous emmène même en Argentine parce qu'il faut savoir que René Goscinny a passé son enfance en Argentine donc ça c'était assez incroyable et c'est ce qui lui a donné l'idée de travailler d'écrire pour Luc et Luc et voilà ça lui a donné vraiment des idées d'aventure et voilà pour vous donner une petite idée du color script voilà des ambiances différentes on aimait bien ce côté verrière aussi pour l'atelier de Sanpé il y a eu plusieurs ateliers parce qu'il a déménagé assez souvent il y en a un où il était vraiment dans une chambre de bonne avec une grande verrière comme ça et donc on a gardé cette idée là assez bohème on aimait bien si vous avez des questions voilà n'hésitez pas voilà ce qui veut dire qu'on dit à peu près tout ce que vous voulez savoir ça c'est une bonne nouvelle ça c'est les voilà les planches du petit Nicolas donc vous voyez les demandes sont vraiment différentes et même au niveau de la mise en scène on a des choses très plats et volontairement plats avec le petit Nicolas et avec les auteurs on joue vraiment sur la profondeur de champ des mouvements de caméra alors on peut passer aux personnages bien sûr donc ça c'est une planche originale du petit Nicolas qui varie un peu en fonction des histoires et donc nous il nous fallait le reprendre et faire un modèle facile à animer et que tous les animateurs puissent travailler dessus sachant qu'on avait une trentaine de personnes à l'animation à Angoulême voilà voilà donc ça c'est notre notre petit Nicolas on a essayé de traduire par exemple pour ses cheveux c'était pas évident parce que les cheveux fallait pas faire des gribouillis fallait quand même que les traits soient assez homogènes et même s'il y a de la couleur dessus voilà qu'il soit assez fidèle à ça mais la petite histoire de Jean-Jacques Samper nous raconte qu'en fait il a créé le caractère du petit Nicolas très très longtemps avant quasiment quand il était adolescent c'était un de ses premiers dessins oui en fait au tout départ il avait fait commencé à faire des petits dessins dans Sud-Ouest et en fait c'est la femme du directeur de Sud-Ouest qui a dit oh c'est quoi ces petits dessins ils sont bien tu peux pas les mettre dans ton journal et il a dit ah bah oui pourquoi pas et c'est comme ça que Samper a publié ses premiers dessins alors qu'il vivotait il faisait plein de petits boulots et là quand il a publié ses premiers dessins il s'est dit waouh c'est génial c'est vraiment ce que je veux faire et je vais aller à Paris parce que pour moi Paris les artistes vont sur Paris et il a commencé sa carrière comme ça il a pas voulu rester à Pessac il a voulu remonter et effectivement il a été bien accueilli d'ailleurs à Paris donc là vous avez une petite planche de Agnan et en fait on s'est rendu compte que les les personnages qui ont des pupilles noires c'est super dur de donner une direction au regard et dans les personnages de Samper ce qui donne la direction du regard c'est le nez et donc le nez et la direction du corps donnent la direction du regard donc voilà il fallait un peu décortiquer tout ça pour pouvoir l'adapter mais c'est vrai qu'après une fois qu'on a trouvé ça ça marche assez bien puisqu'on arrive à donner des émotions aux personnages et ce genre de personnage on pouvait pas faire de gros plans ni sur les mains ni quoi que ce soit donc on est resté vraiment à cette échelle là et donc pareil pour les auteurs pour les dessinés on s'est inspiré des dessins de Jacques Samper qu'il a fait surtout pour le New Yorker voilà avec des personnages un peu plus réalistes toujours avec ce trait un peu plus fin et ça c'est la planche de René Cossigné dans nos équipes on a demandé aux animateurs ceux qui préféraient animer soit le petit Nicolas soit René et Jean-Jacques parce que le style d'animation est différent et donc on s'est dit autant que les animateurs choisissent donc ça c'était assez sympa combien d'animateurs ? on était une trentaine sur Angoulême il y avait quelques animateurs aussi à La Réunion donc on a travaillé avec juste pour les nommer le studio Gao Chan Pictures à La Réunion à La Réunion dont le fondateur créateur est ici Arnaud Boulard il est parmi nous Arnaud lève la main je sais pas s'il est là mais il doit connaître par coeur je pense et puis Chantou qui est une je vais dire en anglais un offshoot qui est une nouvelle société de celle qui était créée à l'origine à La Réunion donc qui est à Angoulême et où Franck Bonnet dirige la dessinée de cette excellente studio et comme c'est un studio qu'ils travaillent ensemble pour nous c'était plus facile donc on a fait une grosse partie à Angoulême après la couleur des personnages s'est fait à train-train à Lille et une grosse partie des décors chez 352 au Luxembourg et tout ce qui est post-production au Luxembourg aussi puisque c'est une coproduction France-Luxembourg pardonne-moi mais au Luxembourg quel est le studio qui a travaillé ? 352 ah 352 oui tu l'as dit excuse-moi en tout cas on a réussi à le faire au niveau européen de ne pas trop se couper la production en petits studios ce qui était un peu compliqué surtout que c'était la perte du Covid donc finalement on s'en est bien sorti c'était quand même plutôt très agréable de travailler avec des studios à la petite échelle et avec les gens qu'on a pu rencontrer donc ça c'était bien agréable voilà en parlant de studio le studio à Angoulême donc la plupart connaissent les outils sur lesquels on travaille mais j'ai rajouté ça parce que quand je fais des présentations sur des enfants ils aiment bien connaître voilà c'est quoi TV Paint ? alors on a fait tout dans Harmonie parce que ça nous permettait de faire le suivi on pouvait vraiment paramétrer tous les outils comme on voulait et ça nous permettait de faire tout le suivi et de ne pas faire des exports pour changer de logiciel on a tout fait même le compositing dans ce logiciel là et là j'ai un petit une petite animatique que je peux vous montrer pour vous montrer ce que ça donne on laisse la maîtresse silence aujourd'hui vous allez faire un dessin d'après nature vous allez dessiner cette pomme vous pouvez parler entre vous mais ne vous dissipez pas aujourd'hui on a dessin en classe c'est chouette parce qu'on n'a pas besoin d'étudier des leçons ni de faire des devoirs et puis on peut parler c'est un peu comme une récré mademoiselle de loin je ne la vois pas très bien la pomme et bien Agnan approchez-vous ouais approchez-vous silence tout le monde a sa place mais alors mademoiselle comment je vais faire moi si vous ne pouvez vraiment pas voir la pomme Agnan dessinez autre chose mais soyez sage bon moi je vais dessiner la carte de France avec tous les fleuves et bien moi je vais dessiner la vie rouge qui m'a offert mémé ma maman le dimanche elle fait une tarte pomme terrible avec des petits trous dedans et bien moi je vais dessiner un cowboy et bien moi je vais dessiner mon chien et moi un poil à l'eau et moi je préfère dessiner le sifflet à roulettes de mon papa moi je vais dessiner le gros camion de pompiers que j'ai eu pour mon anniversaire Geoffroy qui est un papa très riche qui lui achète toujours des choses a sorti de son cartable une boîte de couleurs vraiment terrible je vais demander à papa de m'en acheter une comme ça super bravo voilà pour vous donner l'idée alors un film d'animation ce sont des animateurs des créateurs des dessinateurs mais ce sont des voix et quelles voix alors le grand choix qui a été fait était de choisir la voix de René Goscinny et c'est un certain Alain Chabat je crois qu'en fait Anne Goscinny connaissait très bien déjà et elle considérait qu'Alain Chabat était vraiment celui qui était le plus imprégné de René Goscinny mais il se trouve que Benjamin Massouvre pense exactement la même chose au même moment voilà bon donc c'est Alain Chabat qui a été choisi et puis Laurent Lafitte pour Sampé et alors je me souviens du nom du petit jeune ah oui alors donc on a eu la chance d'avoir Simon Fallu donc c'est un petit garçon de 13 ans et quand on a fait le casting sa voix est ressortie tout de suite et très très impressionnant il a fait déjà des voix pour des films et là il commence en plus sa carrière d'acteur il joue avec Daniel Auteuil dans Le Nouveau Jouet Le Nouveau Jouet un film qui va sortir et voilà donc il nous a fait la voix du petit Nicolas et en fait c'était pas évident parce que dans les livres il y a une façon de parler qui est un peu spéciale et nous on avait pas forcément envie d'avoir une voix off c'était un peu compliqué à mettre en place et sa voix passe super bien et on était vraiment content de travailler avec lui et à un moment donné dans le film il y a des chansons et on lui dit bah tiens est-ce que tu peux chanter et en fait il chante super bien et on était obligé de lui dire non mais chante moins bien parce que c'est trop parfait en fait donc voilà mais on a eu la chance de travailler avec que des enfants et c'était assez magique c'était vraiment sympa donc hop donc là c'est Alain Chabat et Laurent Laffitte donc on a pu les enregistrer à Saint-Rémy-de-Provence dans un studio qui est normalement dédié à la musique mais voilà comme ils étaient disponibles là-bas donc on a eu la chance de les avoir et donc c'était assez génial de déjà les rencontrer et puis c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble et nous on ne voulait vraiment pas les enregistrer séparément on voulait qu'ils jouent ensemble comme vous avez vu dans le premier extrait c'est très important les petits va-et-vient qui font les petits silences les petites blagues donc pour nous c'était vraiment important d'avoir ça et de s'en servir après pour faire l'animation donc voilà puis Alain Chabat devait être super motivé parce qu'il a toujours été passionné d'animation il a lui-même voulu être animateur au début c'était un de ses objectifs complètement et alors qui dirigeait les acteurs comment ça s'est passé alors c'est Benjamin qui a dirigé les acteurs on était présents dans le studio mais en fait comme c'était avec le Covid et qu'on ne pouvait pas être trop nombreux dans les studios d'enregistrement c'est lui qui a enregistré les voix d'enfants donc là j'étais présente mais après on avait le même point de vue pour le film et qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel pour enregistrer les dialogues bien sûr mais est-ce qu'ils avaient des images ah oui oui on leur a fait voir ce que je vous ai montré l'animatique on leur montrait ça séquence par séquence comme ça ils avaient l'idée de la mise en scène s'ils étaient proches loin voilà tout ça donc voilà et je vous ai apporté alors c'est une petite vidéo faite rapidement mais on les voit en train de d'enregistrer une séquence alors d'abord je vous présente voilà ça c'est Simon le petit Nicolas il a une bonne tête ouais il est trop gentil Dimitri tu as encore 10 minutes maximum on va se faire un grand dé non c'est bon non voilà c'est juste pour vous voir des images où Simon est en train d'enregistrer et là on a Alain Chabat et Anne Goscinny à l'enregistrement puisque Anne Goscinny était aussi présente tout le long du film avec nous et donc ça c'était vraiment un plaisir et voilà une petite vidéo pour vous montrer l'enregistrement de Alain et Laurent Jean-Jacques sans paix ouvre Jean-Jacques ouais ouais j'arrive hé j'ai eu une idée épatante quoi ? il faut lui inventer des copains mais quoi ça te plaît pas ? si si mais enfin je vois pas où il y a une urgence tu en parles au téléphone c'était pas la peine de venir défoncer ma porte tu veux pas baisser ? bon alors oui bon je me disais on va lui inventer des copains notre petit bonheur et j'ai déjà les prénoms il y a Agnian Clotaire Eudes Alceste quoi ? tu t'es pris pour Valian ou pas ? Alceste ? tu ne peux pas servir mais si si justement on s'en souviendra Alceste bon ok d'accord de toute façon j'appuie pas du malheur donc je rentre chez moi et je repasse la petite merci pas d'accord bah arrête c'est là maintenant c'est bon alors c'est un peu moins une meilleure copaine voilà pour vous donner une petite idée de l'ambiance voilà c'était super agréable de les voir tous les deux jouer prendre leur rôle et d'avoir des interactions entre deux donc c'était assez sympa ouais alors tu disais que Anne Goscinny était présente quasiment tout le long du film est-ce que parfois c'était pas un challenge aussi pour vous de gérer ce que j'appellerais le final cut éventuellement d'une série de séquences comment ça s'est passé ça ça doit être oui alors au départ c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on prend son scénario et on le met en image et au départ elle voulait pas qu'on change un seul mot donc on s'est dit ça va être dur parce qu'on est obligé de s'approprier voilà le projet donc on a pris du temps on a discuté on a fait des va-et-vient nous on lui a montré en fait dès qu'on avançait on la voyait régulièrement pour lui montrer l'avancement du projet et parfois on lui disait ben là il nous manque il faudrait que ce soit un peu plus long sur les auteurs est-ce que tu peux nous écrire un dialogue sur ce thème là et donc elle corrigeait ou elle re-écrivait des choses en fonction de nous notre façon de mettre en scène et ça c'est voilà on a mis un peu de temps mais une fois qu'on a été en confiance c'était assez génial parce que c'est vraiment pris au jeu elle c'était la première fois qu'elle découvrait elle écrit des livres mais c'est la première fois qu'elle découvrait le monde de l'animation en étant avec nous et de voir les équipes donc ouais c'était un beau moment alors on en arrive à un extrait me semble-t-il ah c'est la musique pardon oui 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 on est très bon on est même excellent carrément il faut se faire des compliments on ne sait jamais alors parlons musique effectivement ce musicien qui a été dominé je crois aux Oscars si je ne me trompe pas alors on a eu la chance d'avoir Ludovic Bourse pour faire composer la musique du film quand avec Benjamin on a fait l'animatique on pose on fait des voix témoins et on pose des musiques qu'on pique à droite à gauche juste pour trouver l'ambiance l'émotion du film quel style de musique et Benjamin a découvert qu'il avait posé plein de musiques de Ludovic notamment ces musiques qu'il a fait pour le film The Artist et on s'est dit ça serait super bien d'avoir Ludovic pour la musique et donc les producteurs s'ont dit ok et se sont battus pour qu'il soit disponible qu'il soit ok donc on a passé une matinée à lui présenter le projet et on s'est dit est-ce qu'il va dire oui ou pas donc on était un peu en stress parce qu'on s'est dit mais il faut vraiment qu'il vienne travailler avec nous et non seulement il a dit oui c'était son premier film d'animation il a découvert ça et il était emballé et c'est quelqu'un humainement qui est adorable donc c'était une très très belle rencontre belle contribution on peut me faire voir quelques extraits alors attendez là je vous fais une petite photo de Cannes parce qu'en fait quand on l'a présenté à Cannes c'était notre première fois et on venait tout juste de finir le film mais vraiment juste pour Cannes et on était assez euphorique parce qu'on a fait la montée des marches donc ils avaient fait un partenariat avec des enfants il y avait une centaine d'enfants qui attendaient sur les marches qui sont montés avec nous et il y avait voilà tous les gens de l'équipe les chefs notamment Furcy Tessier Juliette Laurent qui est la directrice d'animation et Sébastien Ivermalet qui est notre assistant qui a fait un travail de dingue et voilà de faire monter la montée des marches avec eux c'était quelque chose un moment très très émouvant et après il y a eu Annecy donc c'était deux moments très importants pour nous et j'ai encore quelques petits extraits si on a du temps oui bien sûr on a du temps mais ce que je voudrais faire remarquer c'est que pour la montée des marches bravo c'est très bien c'est un peu bling bling mais ça veut dire aussi quelque chose c'était rigolo aussi c'est rigolo de voir l'envers du décor exactement et de voir aussi que voilà la population avec un grand P était heureuse de voir ce film arriver et c'était aussi une question que je m'étais posée c'est finalement ce film s'adresse à qui est-ce que c'est un film pour enfants est-ce que c'est un film pour adultes ou est-ce que c'est un film finalement pour la famille qui va se souvenir des bons moments passés avec le petit Nicolas et puis finalement une forme de transmission oui alors nous avec Benjamin on voulait vraiment que ce soit un film familial c'est à dire d'avoir deux plusieurs niveaux de lecture de passionner les enfants avec le petit Nicolas d'intéresser les adultes pour apprendre des choses sur ces deux auteurs en apprenant des choses fortes de leur vie et nous avec Benjamin quand on s'est plongé dans les interviews dans la documentation on voulait tout mettre dans le film tellement c'était passionnant et j'aime bien les séquences où le petit Nicolas pour ceux qui n'ont pas vu le film le petit Nicolas apparaît en image mentale sur le bureau et l'atelier des auteurs et discute et pose des questions avec les auteurs et pour nous c'était important de mettre en valeur le processus de création comment ils sont arrivés à créer ce personnage voilà ces liens ça fait un lien avec le public avec les auteurs tout est lié et les enfants aiment beaucoup cet effet ça fait un peu le côté magique du petit personnage qui apparaît qui prend vie donc un phénomène français bon alors je propose qu'on voit quand même quelques extraits parce que tu nous as offert quelques extraits qui sont relativement longs voyons ça si tu veux les commenter avant non mais là c'est pour vous donner une idée pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ça vous donne envie d'y aller Dimitri après il va falloir s'arrêter oui Dimitri tu m'entends oui c'est moi ah oui oui pardon il y a des voix après il va falloir s'arrêter oui oui on peut le lancer bien sûr voilà pour donner une petite idée des demandes des demandes où on passe du monde des auteurs au dessin et bien voilà malheureusement ou heureusement la section qu'est-ce qu'on attend pour être heureux se termine j'espère avec beaucoup de bonheur merci à Amandine franchement merci beaucoup une présentation généreuse et une toute petite question est-ce qu'on peut imaginer que dans les années à venir on aurait un petit Nicolas en animation pour faire une suite ou quoi ? pas une suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à faire une suite en fait c'est compliqué parce qu'on implique les auteurs et donc ça fonctionne ensemble après décliner le petit Nicolas en animation de dessin comme ça on en parle ? non pas encore ? c'est pas dans les projets mais je pense que c'est possible allo à ton soumage en tout cas il y a 222 histoires du petit Nicolas donc il y a de quoi faire ouais bon merci merci beaucoup très bon après-midi applaudissements 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 Sous-titrage FR ?